Bonjour chers camarades, je présente, je suis maîtresse Bouin-Olga. Ce matin, nous allons parler des activités que nous avons voulu vous proposer durant cette dernière semaine. Nous allons procéder à leur correction ce matin. Alors, ce jour c'est français. Vous avez la référence de l'activité que vous avez à proposer. Lecture tuto 1, pages 27 et 39. La consigne à exécuter pour cet exercice. Complexe ces phrases avec les pronoms personnels il, il, elle, elle. Point, point, point. Mario porte un seau d'eau sur la tête. Point, point, point. Joue au football avec Mario. Point, point, point. Travaille comme un plombier dans la maison. Point, point, point. Il se coiffe comme des reines. Alors, nous avons bien retenu le son français. Le « il » que je vous présente ici, c'est le « il » au singulier. Singulier, « il » à forme masculine. Tout veut bien dire qu'il ne s'agit pas d'un garçon, soit d'un animal, soit d'un objet ou d'une chose. Ici, c'est le « il » au pluriel. La marque du pluriel ici est représentée par la lettre « S ». Ici, on colle « il » genre masculin. Ici, nous avons affaire à plusieurs personnes. Bien, ici, nous avons affaire exactement soit à des garçons uniquement, ou, en deuxième cas, on va avoir affaire à des filles et des garçons à la fois, pour ce qui concerne ce pronom personnel. Je passe au suivant. Le pronom personnel « elle ». « Elle » au singulier. Ici, nous avons la marque du genre féminin. Ici, nous avons affaire à une seule fille. Ou encore, ça peut être une chose, comme une table, ou encore un animal, comme une carte, par exemple. Ce pronom personnel du genre féminin. Singulier. Je passe au dernier pronom personnel. « Elle » au pluriel. « Elle » au pluriel fait appel à plusieurs personnes. Et c'est le genre féminin. Ce que je viens de dire, ici, nous avons uniquement affaire à des filles. Seulement des filles dans ce cas de figure. Voici ainsi présenté les différents pronoms personnels avec lesquels nous allons travailler. Passons maintenant à notre activité en tant que telle. Je relis la première phrase. « Point, 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 porte un seau d'eau sur la tête. » Alors, pour pouvoir trouver le pronom personnel qui convient à ma phrase, dans ce cas, je dois observer attentivement la terminaison du verbe qui m'a été proposé. Ici, dans notre cas de figure, il s'agit du verbe « porter » à l'infinitif. Donc, conjugué à la fin de ce verbe, nous avons la lettre « e ». Ce qui revient à dire que nous avons affaire à une seule personne dans ce cas. Alors, parmi mes pronoms personnels que j'ai à l'exposition, « Quel est celui qui conviendrait au mieux à ma phrase ? » Ou, évidemment, « Quels sont les pronoms personnels qui pourraient convainir à ma phrase ? » Alors, je l'observe, j'ai un genre singulier ici, un nom singulier. Alors, je regarde, j'ai le pronom personnel « il » au singulier ici, le pronom personnel « elle » au singulier. Je dis « Il porte un seau d'eau sur la tête. » Évidemment que le pronom personnel « il » convient à ma phrase. Lorsque je dis « Il porte un seau d'eau sur la tête. » En parlant toujours d'une seule personne, le pronom personnel « il » également convient à ma phrase. Donc, je peux utiliser l'un ou l'autre, ces pronoms personnels. Je les écris à présent. « Il » Il commence par l'écre majuscule. L'état de l'écre majuscule. L'état de l'écre majuscule, il commence toujours par l'écre majuscule. C'est terminé par un point. Elle doit avoir un sens. Et « Il » ou « le pronom personnel « elle » au « c » « Il » ou « elle » « porte un seau d'eau sur la tête. » Je poursuis avec la seconde phrase. « Point, point, point » « Joue au football avec Mario. » Comme je l'avais dit auparavant, nous devons faire attention à la terminaison du verbe qui nous est proposé. Avant de faire le choix du pronom personnel qui pourrait l'accompagner. Alors, ici, dans ce cas de figure, mon verbe se termine par la marque du pluriel, c'est-à-dire « nt ». Ce qui revient à dire que le pronom personnel ou les pronoms personnels que je dois choisir doivent avoir la marque du pluriel également. Alors, j'observe à nouveau mon pronom personnel. J'essaie de repérer ceux qui ont la marque du pluriel, c'est-à-dire qui se terminent par la lettre « s ». Je le « il » ici au pluriel. Et je le « l » qui se termine ici également au pluriel. Alors, « il joue au football avec Mario. » Ce pronom personnel convient à ma phrase. Ici, je le dis, dans nos habitudes, qu'il n'y a que les garçons qui jouent au football. Dans ce cas de figure, nous avons soit des garçons uniquement ou des filles et des garçons à la fois dans ce pronom personnel au pluriel. Donc, « il joue au football avec Mario. » Le pluriel ici convient à notre phrase. Deuxième cas de figure, je le « l » au pluriel. Les filles également jouent au football, tout comme les garçons. Donc, dans ce cas de figure, on peut également utiliser le pronom personnel. « l » au pluriel pour compléter notre phrase. Ici, dans ce cas de figure, nous avons uniquement des filles, mais étant donné que les filles jouent aussi bien au football que les garçons, Donc, les deux pronoms personnels, nous avons, pour convaincre à notre phrase. Je les écris. « il » « ou » « elle » « joue au football avec Mario. » Je passe à présent à ma troisième phrase. Point, 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 « travaille comme un plombier dans la maison. » J'observe à nouveau la terminaison de mon verbe. Il s'agit ici du verbe « travailler », du verbe du premier groupe. Alors, j'observe la terminaison de ce verbe que je dis. Et je me rends compte que c'est terminant par la lettre « e ». Ce qui revient à dire ici que nous avons affaire à une seule personne. Donc, ce cas de figure. Alors, quel est le pronom personnel qui pourrait convenir à appeler ? Pour remplir ça, je veux la phrase. J'observe à nouveau mes pronoms personnels. Ceux qui m'ont été proposés ici. Je le « i » au cellulier ici. Et j'ai aussi le « la o » au cellulier. Mais attention pour ce qui concerne cette phrase. Il y a un élément qui est suivant le pronom personnel que nous avons à utiliser ici. Il s'agit d'un plombier. Pourquoi qu'on travaille comme un plombier ? Le métier ici, il faut penser tout de suite à qu'il s'agit d'un homme. Dans ce cas de figure, étant donné qu'il s'agit d'une seule personne et que c'est un homme, Donc, le pronom personnel qui conviendra à notre phrase, c'est bien « il travaille comme un plombier dans la maison. » « Il » au cellulier. On aurait très bien pu utiliser le « l » étant donné qu'il y a ce corps de métier qu'elle est précisé dans la phrase. Donc, ce pronom personnel ne conviendra pas à notre phrase. C'est plutôt le « il » au cellulier. Et j'écris « il travaille comme un plombier dans la maison. » Je termine avec ma dernière phrase. Point, 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 « se coiffe comme des rênes. » J'observe à nouveau la terminaison de nos verbes pronominales. Il s'agit du verbe « se coiffer ». Conjugué, nous rendons compte que ce verbe a contermination « nt ». Ce qui revient à dire que nous avons la marque du pluriel ici. Alors, parmi nos pronoms personnels, nous avons été proposés. Nous avons essayé de repérer ceux qui ont la marque du pluriel. J'ai ici le « il » au pluriel et j'ai ici aussi le « l » au pluriel. On me dit à la femme que les personnes indiquées ici se coiffent comme des rênes. Si elles se coiffent comme des rênes, c'est ce qu'on vient dire qu'il s'agit des filles. Une affaire à des filles. Alors, parmi nos pronoms personnels, nous sommes indiqués ici. Celui qui convient le mieux à notre phrase, c'est bien le « l » au pluriel. Parce qu'il s'agit des filles. Avec le « l » au pluriel, on parle ou nous commandons des filles. Pour laquelle, c'est ce pronom personnel que nous allons utiliser pour avoir complété notre phrase. Elle se coiffent comme des rênes. Voici ainsi terminé la correction de notre exercice. Alors, ce que vous venez de tenir chers enfants, pour compléter les phrases. Avec des pronoms personnels, nous devons faire attention à la terminaison des verbes que nous sont proposés dans les phrases. Lorsque la phrase termine « e », dans le cas des verbes premier groupe, nous avons automatiquement affaire à des pronoms personnels au singulier. Lorsque la marque du verbe est celle du pluriel, nous avons automatiquement affaire à des pronoms personnels qui se terminent par le « s », c'est-à-dire dans la forme du pluriel. Voici ainsi terminé notre activité corrective de ce jour. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous ce jour. Bonne chouette à vous, bonne révision et à très bientôt.